bonjour j'ai nous allons commencer votre séance d'entraînement physique quotidienne salut tout le monde je suis là là c'est lui et aujourd'hui de toute évidence on va faire du sport wow lorsque vous entendrez l'avertissement déplacez vous vers la droite c'était un avertissement ça bon on va croire que oui ah 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 ça m'a épuisé félicitations j'ai poursuivons nos exercices lorsque vous entendrez l'avertissement déplacez vous vers la gauche le même que vous avez déjà entendu ah c'est bon on recommence bravo j'ai à présent regardez autour de vous en haut et en bas je peux faire ça oui vous pouvez regardez oh waouh excellent vous devriez désormais avoir l'envie résistible de quitter cette pièce non mais je suis bien là moi ça fait très très tatami dojo bon un peu petit certes mais bon bon allez quittons la salle parce que sinon on va y rester mais fallait pas que je sorte et ça j'ai eu un avertissement parfait j'ai c'est très bien vous savez désormais que le monde ne se limite pas à cette seule pièce waouh regardez au delà j'essaie excellent j'ai comme vous pouvez le voir des buissons bloquent votre passage vous devriez être pris d'une envie folle de les couper avec l'épée dont nous vous que nous vous avons fourni j'ai une épée waouh il ya des pixels qui bug un peu il ya des pixels qui bug un peu bah tant pis toute façon on a l'habitude de faire du jardinage continuons félicitations vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé ces buissons ah oui je suis très satisfaite pour vous récompensez nous allons diffuser une douce musique du son par contre les accords sont un petit peu pas bien synchronisé à mon âme blague enfin bref bien vous appréciez cette musique à poursuivre votre chemin j'ai bon bah j'ai rien dit sur les accords ils sont très appréciables nous allons temps maintenant faire un test de con attendez oups erreur désolé erreur de manip c'est pas pour tout de suite enfin si mais combatté ah ah si je me demandais pourquoi je pouvais pas bouger mais j'étais bloqué dans la la tendance dans le carnal j'imagine ah ah j'ai cassé des pots bravo j'ai vous êtes satisfait de votre combat waouh alors c'est donc lui il a passé tous les tests au la main oui il sera pas parfait pour la tâche que nous allons lui confier j'espère que vous ne vous trompez pas une seule erreur et cela pourrait bien être la fin du temps oh merde faut pas que je fasse des rares on le lave la pression tout de suite vous en faites pas professeur nous avons tout vérifié tout se passera comme prévu bien nous allons donc pouvoir activer la machine faites les préparatifs arrêtez de sauter comme ça vous êtes débiles oui professeur mais au secours je suis devenu aveugle on déploie ma vue wow il y a bien longtemps la civilisation magie avait découvert de grands secrets mais elle disparu brusquement de façon inexpliquée débutant ainsi une nouvelle l'empire humain a en sorti victorieux au prix de lourdes pertes des deux côtés l'anniversaire des 50 ans de la victoire approche et la ville de génova se prépare à le célébrer mais six années de paix n'ont peut-être été qu'une illusion ils sont trois ils ont quatre yeux wow il ya de la couleur arrêtez de faire les 100 pas vous avez creusé un fossé madame ah oh tu es réveillé tu te sens mieux mon père t'a trouvé au fond de la forêt évanouie tu ne te souviens de rien même pas de ton nom peut-être que tu devrais faire un tour en forêt ça t'aidera à recouvrir la mémoire au fait je ne me suis pas présenté je m'appelle fina je j'espère que tu vas vite te souvenir de tout je suis déjà je suis déjà habillé je suis prêt à partir elle est où la forêt ah tu ne devrais pas pouvoir le rater cette course au ralenti commençons par dévaliser des instruments d'alchimie des champignons et des ailes de papillons mais qui voudrait utiliser cela un alchimiste ce coffre pourrait sûrement s'ouvrir si les développeurs l'avait prévu ainsi d'un maudit développeur un joli pot qui doit contenir des choses intéressantes mais vous n'arrivez pas à l'ouvrir qu'est-ce qu'ils ont à tout foutre en scénarium franchement un nid vous n'avez pas plus intéressant à regarder qu'est ce que c'est un feu pétain ça doit être agréable en hiver non en hiver je le préfère lui et personnellement mais bon après c'est chacun son c'est goût là je veux voir la petite fleur vous avez trouvé 10 g mais vous voulez vraiment voler l'argent des gens qui vous ont secouru oui bravo belle mot la réalité ne fait pas ça chez vous j'espère que tu as retrouvé tes souvenirs en visitant la forêt ou une perte à trouver j'y vais j'y vais au fait s'il te manque des sous c'est pas moi pro je te jure c'est pas moi wow tellement de population au secours tu es le jeune homme que j'ai trouvé dans la forêt n'est ce pas fina s'est fait du souci pour toi n'oublie pas de la remercier quand tu en aura à l'occasion je peux lui donner d'ipo ça lui irait mais c'est les siens c'est un détail ça enfin si tout cette heure est là si tu souhaites te rendre dans la forêt suis le chemin qui passe le pont et va vers le nord en haut mais il vaut mieux de procurer une arme avant de partir vous auriez une boussole ça m'aiderait grandement toi est ce que tu me snob ou pas la guerre contre les démons c'est terminé il y a 50 ans par la victoire de l'empire la paix règne désormais mais on ne sait jamais mieux vous gardez la forme en cours c'est ça il pense à faire des pauses ça va ça ferme bien normalement à cette heure là je me promène en forêt mais nombreux monstres sont apparus récemment d'ailleurs c'était juste après qu'une rose t'est ramené je suppose qu'ils auront dû t'attaquer ah c'est fort plus encore alors je suis sorti de quelle maison moi de celle là bonjour madame permettez j'entre chez vous ah non je peux pas entrer chez les gens j'ai appris que des pirates s'étaient installés sur l'île maudite pour l'instant il ne s'en sont pris qu'au bateau des marchands qui de serra mais on raconte que leur chef serait un géant avec une énorme moustache moi j'aime bien les moustaches où est ce que je vais bonjour bonjour vous avez déjà entendu parler des sylves ce sont des êtres étranges qui vivent hors du temps on raconte qu'une sylve habité ici il y a longtemps je me demande ce qu'elle est devenue je vais aller voir si je la trouve mais c'est un temps il ya trop mais mal entretenu ce temps là ils n'ont il ya des cailloux qui me bloquent le chemin je suis insatisfait de ne pas pouvoir le traverser ah non cette porte ferme bon vous pouvez pouvoir trouver une arme j'avais pas vu mais j'aime beaucoup le style des maisons comme ça ça fait assez asiatique moi c'est ça asiatique c'est joli par contre c'est quoi ces trucs c'est censé être quoi des poubelles ce qu'on s'ennuie dans ce village j'aurais bien aimé vivre à l'époque de l'empereur loterre moi qui sait j'aurais peut-être pu être général dans son armée vaincre les démons ils t'auraient pu mourir comme l'enduit oui allez voir les petits papillons c'est trop bien fait donc je les traverse un petit peu mais c'est un détail d est ce que je peux in out vous avez trouvé 5 ok 5g des fleurs y'a rien mais il n'y a même plus les descriptions ni rien cette déception à magie et gardiens édition de la bibliothèque impériale et ça m'intéresse j'ai pas le droit de le prendre bonjour cette auberge a été bâtie peu après la fondation du village par le grand père de fina elle accueille tous les voyageurs souhaitant se reposer enfin tous sauf les démons bien sûr pas question que l'un d'eux met les pieds chez moi et d'accord je pensais qu'il allait me proposer de me reposer mais même pas tu parles d'un accueil et bien à toi ces gens qui me snob dans ce jeu c'est fou ne le dites surtout pas bébé mais je suis un peu jalouse de fina c'est la fille du chef du village et elle est si gentille et tellement pleine d'énergie il paraît même qu'elle aurait des pouvoirs magiques c'est vrai qu'ils sont un peu bizarre dans sa famille mais gros le vieux il pêche sa mort quelle belle journée pour pêcher tranquille la loi des gêneurs enfin plus ou moins loin et sa mort sa mort mais tirez vous de là vous voyez pas que vous fait fuir le poisson d'accord d'accord je m'en va les papilles oui je peux avoir une épée par contre j'ai absolument pas vu où il fallait aller pour aller vers la forêt vide vous avez trouvé de l'or c'est bien ça vide vide c'est désespérément vide c'est ce marchand ce coffre contient une magnifique armure mais elle est vraiment trop lourde impossible de même pouvoir la soulever impossible de pouvoir même la soulever je tiens enfin vrai c'est vide les marchands illuminati de genova par le docteur des complots vide bienvenue à la boutique oui bienvenue à la boutique trouve tout vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin sauf que pour l'instant je n'ai rien à vendre la route menant à la capitale de l'empire a été bloquée par un éboulement il faudra sûrement attendre encore plusieurs jours avant sa réouverture oui je sais encore un éboulement ça devient presque une habitude vous cherchez une arme pour vous rendre dans la forêt il y en a peut-être une dans la vieille maison au nord-est du village mais elle est abandonnée depuis que bien je ne préfère pas en parler pour le moment je ne voudrais pas enfin essayer de trouver le vieux paul c'est lui qui a la clé et attention il n'est pas du genre commode surtout quand on le dérange en train de pêcher ah oui je crois que je l'ai déjà rencontré effectivement pas très commode bon non s cd donc sur la colline voler petit papillon dit quoi encore mais qu'est ce que vous avez encore m'embêtez vous quoi la clé la vie maison doit peut-être que je l'ai ou pas faut voir je sais pas que dirais tu de me rendre un petit service en échange fine j'ai comme qui dirait un problème de poisson que j'arrive pas à résoudre des gens qu'ils font fuir un jeune gars comme toi pourrait m'aider numéro un les cannes à pêche mais qu'elle va où à chaque embranchement il faut suivre le site qui part à gauche ou à droite quelqu'un ne me permet d'attraper ce poisson facile à 4 alors il m'a fallu moins de temps de réflexion que ça mais ok merci de m'avoir aidé je vais te donner cette vieille clé elle ne me sert à rien de toute façon mode d'emploi inséré dans la serrure de la porte adéquate puis tourner parfait en même temps c'est facile pour ce genre d'énigmes le truc c'est pas de partir des battus du haut mais partir du point d'arrivée comme ça tu arrives directement bas là où tu veux mais je suis jamais venu par ici bonjour madame c'est bientôt la fête des cinquante ans de la victoire contre les démons il faudra que je mette il faudrait que je mette ma plus belle robe quand j'irai voir le feu d'artifice à génova c'est où génova il court dans le vide en secours le méchant roi des démons il me poursuit moi je suis le méchant roi des démons si je t'attrape je te mors parfait la fille qui est derrière fut celui qui est devant parfait au nord se trouve la vieille forêt de grimoire elle est plutôt qu elle est elle est plutôt calme d'habitude c'est le haut qui m'a perturbé cette typographie qui n'est pas faite pour les accents non légende raconte que la forêt abrite un gardien c'est vrai qu'on y trouve des ruines très anciennes mais je n'y ai jamais croisé de gardiens attention des monstres ont envahi la forêt depuis hier c'est devenu très dangereux je te conseille de te procurer une arme avant de t'y rendre fais donc un tour au magasin ils en ont peut-être une à vendre d'accord d'accord j'ai compris le roi des mondes on se fait toujours poursuivre aïe 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 au fond du puits vous avez recevez le reste de l'inventuré mais qui se vraie assez bête pour descendre dans un puits ahah haaa pour ça je vous invite à aller voir reventure bon cette fois j'ai la clé ça devrait rentrer toc toc j'entre c'est vieux il n'y a rien qui traîne ils ont oublié d'arroser les plantes on parie combien que je saute que je tombe dans le trou rien de rien de rien vous avez trouvé des géos de l'or ce vieux corps tombe en miettes on me dit qu'il y a une arme ici je suis sûr elle est dans le pot vieille épée pourvu qu'elle ne se casse pas au premier coup et bien voilà nous sommes désormais armés les monstres sont apparus de nulle part mais il faut croire qu'avoir une arme rend les monstres présents c'est du coup ne serait-il pas plus plus rudent de ne pas avoir d'armes c'est une bonne question ça bref quoi qu'il en soit maintenant que je suis armé et et bah que les ans que les ccc monstres ne s'en prenait pas une personne désarmée vont s'en prendre maintenant à moi magnifique j'adore l'évolution 1 sont ils sont très très sympa c'est ces mots quand même bref quoi qu'il en soit moi je vais m'arrêter ici pour jouer en tout cas j'espère que ce premier épisode vous a plu je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine bye bye les gens je vous dis à la prochaine